Je suis avatar en fait, en lien avec les énergies de la Vierge Marie, les énergies de Jésus. Annoncée à de nombreuses reprises, la fin du monde donne lieu à des manifestations plutôt amusantes. Retour en 1960, le frère Eman, un gourou, prévoit la fin du monde le 14 juillet à 13h45. Pour survivre, une seule solution, se réfugier au sommet du Mont-Blanc. Une heure moins le quart, très exactement, le réveil l'indique, il ne reste plus qu'une heure à tous les habitants de notre planète. Dans une heure, si les prédictions du frère Eman se réalisent, fini, plus rien n'existera et vous ne verrez pas ces images. Et bien voilà, il est exactement maintenant 13h45 et ce que vous entendez derrière, ce sont les trompettes qui célèbrent cette fin du monde qui aurait dû se passer à ce moment précis. Eman a déclaré en substance, j'avoue m'être trompé, mais seulement quant à la date. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. En 1975, ce sont les témoins de Jéhovah qui annoncent que le pire est à venir. Le problème, c'est que... Mes témoins de Jéhovah sont incapables de dire à quel moment exact ils se passeront, parce qu'en fait, c'est seulement Jéhovah qui provoquera ces événements. Dans les années 70, les témoins de Jéhovah ont l'habitude de se retrouver chaque année à Colombe. Cette réunion annuelle de Colombe est une sorte de fête où l'on chante et où surtout on écoute de longues lectures bibliques, en attendant cette fin du monde tant espérée qui, selon les témoins de Jéhovah, purifiera toute la Terre. Allez, on part en 1987, la secte New Age en est persuadée, la fin du monde est imminente. Et que faut-il faire pour conjurer les astres ? Se tenir par la main. Si ce soir, 144 000 possédés du New Age ne se tiennent pas la main en poussant un long cri vers le soleil, s'en est fini de notre pauvre planète, la fin du monde est pour 2012. En 1999, c'est au tour de Paco Rabanne de nous annoncer la fin du monde. Et il y a deux ans, j'ai eu des flashs incroyables et je croyais, moi, qu'une comète, quelque chose d'enflammé, allait venir sur Paris. Et c'est ce pire que j'ai vu, car toutes les prophéties en parlent. L'apocalypse n'a finalement pas eu lieu. Certains s'en réjouissent et organisent un apéro juste à côté de la boutique du couturier. 5, 4, 3, 2, 1 ! On s'attendait à ce que la station Mir ne s'écrase pas sur Paris, parce que son orbite ne passe pas au-dessus de Paris, donc il n'y a aucune raison qu'elle s'écrase. Il ne faut s'appeler Paco Rabanne pour ne pas savoir cela. 11h23, ni Mir ni mort, un pocahouette en guise d'apocalypse et de grand délire de soulagement. Moi, j'en ai eu des apocalipses, celle-là, elle n'est pas trop mal. Il pourrait y avoir mieux, c'est sérieux. En 2012, c'est le petit village de Bugarach, dans l'Aude, qui est au centre de toutes les attentions. L'apocalypse doit survenir le 21 décembre 2012. Seuls quelques humains doivent être sauvés par des extraterrestres sur le pic de Bugarach. Les journalistes du monde entier s'y donnent rendez-vous, ainsi que des personnages plutôt originaux. C'est de l'autre monde, et on va faire la fin du monde d'ici. Moi, je suis avatar, en fait, en lien avec les énergies de la Vierge Marie, les énergies de Jésus, pour accomplir la régénération à l'échelle de l'humanité, que ce soit sur Terre, sous Terre ou dans le cosmos. Et les Français dans tout ça, la fin du monde, ça leur évoque quoi ? Je ne sais pas, mais je ne pense jamais à la fin du monde. Je trouve que la vie est tellement belle qu'il faut commencer à la fin. C'est une guerre totale, une guerre avec tous les pays. Et de toute façon, s'il y a une troisième guerre mondiale, c'est la fin du monde. C'est comme dans les films de science-fiction, c'est tout gris, partout. Il n'y a plus que des robots, il n'y a plus personne, plus d'humains. Les hommes sont mis de côté et c'est des machines qui font tout à la place des hommes. Je ne veux pas partir la première, mais je ne veux pas rester la dernière. Surtout pas. Fin du monde ou pas, certains investissent dans des bunkers, comme ici, aux États-Unis. Et si vous voyez ce sujet, c'est que la fin du monde est sûrement pour plus tard. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements.